Salut! Nouveaux vidéos! Aujourd'hui, je viens visiter une nouvelle galerie, mais cette fois-ci, c'est dans une édition un petit peu spéciale. Aujourd'hui, c'est pas tant que je vais visiter une galerie, mais je vais visiter un projet. Pour ceux qui la connaissent, Manon fait une histoire sur Wattpad qui s'appelle Le loup et la rose. Donc, son pseudo sur Origine et sur Instagram, Simstagram, c'est La Drôlesse. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment cool comme projet. Manon, elle a une histoire sur Wattpad qui s'appelle Le loup et la rose. Rapidement, je vous lis le résumé. Un petit garçon subit quotidiennement des violences de la part de son père, un homme de loi aussi puissant que redoutable. Pourtant, ce dernier ne s'attendait pas à voir tous ses plans chamboulés puisque ses propres domestiques s'enfuient avec l'enfant. Tentative de kidnapping ou sauvetage d'enfants en danger. Moi, j'en suis rendue seulement au chapitre 5. C'est super accrocheur, j'adore. Si vous vous dites, mais c'est quoi le rapport entre les Sims et une histoire Wattpad? C'est que Manon, elle est super hot et elle insère des images de l'histoire qui viennent appuyer le texte avec les Sims qu'elle a créés. Je ne suis pas encore rendue à le moment dans l'histoire dans lequel on voit les constructions. Mais elle m'a, justement, parce que c'est une fille hyper organisée, elle m'a donné un document PDF avec la liste de toutes les constructions qu'elle avait créées pour son... Ben, j'appellerais ça un roman photo rendu là, honnêtement, avec toutes les images qu'elle a fait. Et là, moi, je me suis entendue avec elle pour aller les regarder. Ce qui est arrivé, c'est que pour que je visite vos constructions dans cette série-là de vidéos, il y a deux manières. C'est soit de me partager votre ID origine ou soit de partager vos constructions spécifiques que vous voulez que je visite sous le hashtag Regarde Super Sirène. Donc, il y a quelques semaines, Manon est venue me voir en me demandant si c'était correct qu'elle mette sous le hashtag Regarde Super Sirène plusieurs constructions de son projet. Moi, ça fait pas longtemps que je la suis, mais j'avais même tenté... Elle avait fait quelques défis de construction. J'avais essayé de les relever. Je m'étais vraiment amusée. J'avais fait un live qui était complètement abracadabra. C'était n'importe quoi. J'avais fait un bain surélevé. Super de luxe. Vraiment bizarre. Pour ceux qui savent, ils savent. C'était vraiment spécial. Et donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion. Je lui ai proposé, au lieu que je visite ce que tu me partages comme hashtag, peu importe, « Est-ce que tu voudrais que je fasse une vidéo dédiée à ton projet, le loup et la rose? » Donc, on s'est entendu sur le fait que, là, aujourd'hui, je viens visiter ces constructions. Je les visiterai pas tous, mais je vais quand même cibler celles qui semblent les plus intéressantes. On s'en reparle après! Donc, let's go! On s'en va regarder. Et je vais vous nommer les titres des terrains à chaque fois. Comme ça, si jamais ils vous intéressent, vous pouvez les retrouver facilement sur la galerie. Sur ce, on s'en va visiter ces constructions qui ont de l'air superbes. Et là, je viens de terminer le PDF. Donc, je suis rendue à Strangerville. Donc, on va partir du bas de sa liste, puis on va remonter. Toutes les constructions que je vous montre sont disponibles sur sa galerie. Par contre, je vous invite à insérer du contenu personnalisé, parce qu'il y en a certains qui ont des CC, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas, mais qui ont quand même la petite clé à molette. Moi, tout ce que je vous montre, bien évidemment, c'est sans le téléchargement de ces CC. Donc, ça vous donne vraiment l'idée de quoi ça a de l'air. Donc, on commence ici avec le campement d'Esteban du New Mexico, que c'est un campement qui est établi par le chef de la réserve. Je trouve que c'est tellement mignon. Donc, c'est un bungalow tout à fait minimaliste et simple. Donc, on a ici cette première construction. On continue avec le magasin Navajo. Elle m'a donné des détails pour chaque construction, mais moi, je trouve chapitre 5. Des fois, ça apparaît au chapitre 18, donc je n'ai pas voulu me faire de spoil, mais j'adore ta façon de construire jusqu'à maintenant. Donc, ça fait magasin de fonds de village avec tous les déchets organiques, les containers toxiques, les poubelles. Il y a du poisson qui cuit ici. C'est trop génial, j'adore! Quand on arrive au rez-de-chaussée, c'est le magasin en tant que tel. Donc, ça fait très brocante, full de stocks à acheter, full de tapis. Ça me fait penser à des vieux souvenirs de quand j'allais en campagne avec ma famille et qu'on s'arrêtait dans les places un peu touristes avec des oeuvres des personnes autochtones, des choses comme ça. Donc, j'adore avec le coin, caisse et tout. Donc, super bien décoré. J'aime beaucoup le magasin. Les bottes à mâles, je trouve ça trop chouette. Je ne savais même pas que ça existait. C'est dans les débogages et tu me fais découvrir des affaires. Super! On continue cette fois-ci avec un élément de décor. Alors, le terrain s'appelle décor numéro 3. Je ne me rappelle plus s'il y avait des objets cessés, mais ça reste que c'est vraiment chouette. C'est un espace de camping, de campement. Sans doute, peut-être quand ils sont en vadrouille, c'est un endroit pour s'abriter. J'adore le souci du détail avec les... Tu sais, il y a quand même des objets qui traînent. Tu as un coin de vapoteuse. Tu as une vraie caravane qui dépasse du terrain avec différentes tentes. Donc, il y a quand même... Tu sens que c'est un terrain assez délabré. Tu as le petit coin pour faire du lavage, mais tu as l'eau qui est comme sale. Et tu as un peu partout des petits items cachés, dont des pneus et une auto détruite. Donc, c'est vraiment... C'est un endroit assez délabré. Et là, on change de ville. On s'en va à Delsol Valley pour visiter ce que, à mon sens, semble être ma construction préférée à date. Elle m'a tellement surprise quand je l'ai installée. Je ne l'ai pas encore investiguée, mais elle m'a choquée. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je la trouve trop chouette. Donc, on va juste aller enlever le grillage. Et on va quand même mettre un peu de lumière pour être capable de bien voir. Donc, là, regardez-moi ça. Elle a créé une forêt dans la ville. Je pense que c'est le cas de le dire. Donc là, on trouve vraiment un camping plus organisé. Donc, il y a quand même pas mal... J'adore. J'aime tellement ton souci. De tous les détails avec les palmiers, avec des lumières. On a les déchets à terre. Tu sens qu'ils se sont organisés, mais c'est encore pas mal un peu le bordel. Donc, il y a une petite table de marchands qui vendent des légumes de temps en temps. Et là, tu as vraiment le coin de vie avec de la musique, de la bouffe qui traîne, du barbecue, bien des items de vie avec les râteaux et tout. Je trouve ça vraiment... C'est tellement chouette. Je ne peux même pas imaginer le temps que ça a dû te prendre. Faire tout, tout ça. Surtout, les debug, ce n'est pas les objets les plus fun à aller chercher avec les différents sous-debugs qu'il faut aller prendre. Et tu as un mix de caravanes, de camions et de tentes. Je l'adore. Et tu as même un mur ici avec des dessins, des fissures, plein de raccoings avec, bien évidemment, encore une fois, on retrouve les objets toxiques. Et il y a même une petite tente cachée ici. Ah, mon Dieu! Il y avait un terrain. Il y avait un bâtiment. Je ne l'avais même pas remarqué. Donc, on a ici une caravane. Puis là, quand on rentre à l'intérieur, c'est un milieu de vie tout à fait décent. Quand même assez sale. Et là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas s'il y a une raison. Mais tu n'as pas mis un mur complet. Donc, toi, tu as comme fait un trou dans la porte puis tu as mis la porte au lieu de finir le mur. Je ne sais pas si tu voulais un look un peu western, tu sais, qu'il y a un trou au-dessus de la porte. Je trouve ça trop cool. Donc, franchement, là, c'est vraiment hot comme construction avec tout le bordel de vie. Regardez-moi juste ça, là. Tu sais, c'est tellement détruit et tout. Ah, c'est vraiment, vraiment... Génial. Ça paraît-tu que j'aime ça? Mais c'est ça. Tu sais, quand je l'avais installée, j'étais comme, mais voyons donc, c'est quoi ça? Tu as même pris le temps d'aller mettre des graffitis et tout, là. Seigneur. Avec tout ça, on est déjà arrivés à Aussie Spring. Il faut dire que la plupart des constructions étaient là-dessus. Je n'ai pas installé toutes les constructions de déco. On va aller en visiter quelques-unes. Alors, c'est le premier que j'ai installé et il me rendait tellement curieuse parce que Lara, à toute l'autre, elle m'avait averti qu'elle, dans le fond, c'est un champ de maïs. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de maïs. C'est parce qu'elle avait mis 12 millions d'épis de maïs en CC. Donc, c'est sûr, moi, quand je l'ai installé, ça m'a comme dit 75 items non installés. Mais vous voyez, ça a quand même de la gueule même s'il n'y a pas le fameux maïs. Ce qui m'a frappée tout de suite, tu adores faire ça en des items qui te dépassent comme ça. Donc, la Jeep d'armée qui est carrément renversée. J'imagine que tu l'as peut-être fait avec l'item Tool que je connais très peu. J'ai l'impression que ça vient de ça. Mais franchement, super. Moi, ce que j'adore, puis on le voit le voir dans d'autres constructions aussi, c'est ces espèces d'arches-là qui font tellement massives et imposantes. C'est le genre de terrain que tu vois de loin. Puis ça, vraiment, ça marque l'esprit. Donc, moi, j'aime vraiment ça. Au risque de me répéter, tout le souci du détail, avec tous les genres de ruines qu'on pourrait imaginer à un ancien bâtiment. Avec l'arche ici, avec des plantes. Je trouve ça vraiment, vraiment bien fait. Avec, encore une fois, t'as ton petit étang. Et là, t'as ici le bâtiment, mais on ne peut pas aller visiter. C'est un bâtiment... Bon, il y a du stock à l'intérieur, mais c'est ça. C'est un bâtiment vide avec un camion. On va aller recliquer la flèche pour pas tout... Voilà. J'aime beaucoup le look final. On continue avec la maison Ascianda Mendes-Garcia, qui était une ancienne ferme d'exploitation de maïs. Et là, en termes de déco, on est gâtés. Je ne sais comme pas par où commencer. Donc, il y a plusieurs entrées. Les genres de clôtures en pierre détruite sont un peu fêlées partout. On a une première entrée ici avec déjà un camion plein de victuailles, avec d'autres camions tout décrépits. Et tu as une deuxième entrée avec un camion prêt à sortir avec du matériel illicite ou non. Je ne sais pas. Donc, super belle cour intérieure. Il y a vraiment tellement de choses. Donc ici, c'est comme l'espace plus de vie avec beaucoup de peinture, de la poterie, un coin pour faire le ménage, le lavage, un coin d'eau. Et tu as justement la corde à linge. Mais franchement, là... Désolée, là, je me répète, mais seigneur que j'ai du respect pour le temps que tu mets sur tes constructions, là. Je pense que je suis une fan. Mais si on rentre dans le bâtiment... Donc, on a deux... Ouais, deux bâtiments... Trois bâtiments séparés, excusez-moi. Donc, au fond, ici, on a comme un entrepôt... Ouais, c'est littéralement un entrepôt de 12 millions de camions tous condensés ensemble. Ça, c'est intense, en fait, là. La maison principale. Donc, sur le balcon... C'est une maison avec quand même des fissures sur le balcon. Tu as un petit coin pour manger avec, encore une fois, 12 millions de petits items. Il y a quand même un crâne de la moitié. Quand tu rentres, j'adore les couleurs. J'aime le côté réaliste. Tu sais, c'est une vieille maison familiale ou, tu sais, qui a vraiment du vécu, qui est encore... qui a besoin d'amour, mettons, là. Donc, on retrouve quand même beaucoup de pastels. J'aime full que dans l'entrée, tu as déjà un petit coin bibliothèque. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Puis c'est quand même très encombré, hein. C'est quand même des espaces assez occupés visuellement. Et là, quand tu arrives ici, tu as une première chambre toute rose et une deuxième... En fait, tu as plusieurs chambres. C'est vraiment une très grande maison qui peut accueillir bien du monde. Puis tu as ici des salles d'eau et salles de bain. Puis ils sont connectés par une belle arche en marbre, en pierre, je ne sais pas. Donc, super. Et la petite maison à côté, il y a un feu... Ça, je trouve ça tellement cool. Il y a un feu de foyer. Ça, ce raccoing-là, je l'adore. Et quand tu rentres dans cet espace-là, là, on a... Dès qu'on rentre, c'est vraiment la petite cuisine avec la salle à manger, un coin télé vraiment microscopique. Et tu as un espace ouvert avec la chambre et la douche et une deuxième chambre. Donc, c'est quand même une construction assez massive. Je la trouve super jolie. Donc, je répète, c'est la Hacienda Mendes-Garcia si jamais vous voulez l'installer sur vos terrains. On continue nos visites sur la caravane de Johnny Zest. Et oui, c'est la caravane du fameux Johnny Zest qui vient avec les Sims, mais elle mentionne que c'est un... C'est par rapport à un personnage qui est plus vieux puis elle l'a utilisé puis elle l'a revampé. Donc, on a la caravane avec full des décorations. Excusez-moi, j'ai été distraite. Il y a mon chat qui passe en arrière avec un échiquier, un coin de ménage, t'as le balcon avec de quoi vapoter, boire et tout et t'as une... T'as une échelle pour aller prendre un petit bain. L'affaire, c'est que ça, c'est une piscine à bambins. Donc, imagine les enfants, les bambins qui montrent sur le toit pour faire une petite saucette. C'est... Pour leur faire confiance. Puis là, quand on rentre, on a l'espace de vie commun avec une salle d'eau, une quand même assez grande chambre qui, en fait, c'est aussi un studio d'enregistrement de musique. OK, mon Dieu! Avec une salle de bain un peu dégueulasse. Donc, c'est vraiment parfait. Je l'aime vraiment. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a énormément de cachets, cette petite caravane-là. Encore une fois, des produits de déchets toxiques qui traînent dans les parages. On continue avec le café Amapola. Elle mentionne que c'est un endroit où les enfants se rejoignent pour jouer. super mignon. Ça fait très western avec les devantures comme ça ici. Donc, franchement, moi, je l'aime beaucoup. Voilà, avec le toit. Donc, t'as plusieurs tables de jeu. Tu sens comme si t'as un resto-café avec le basket et tout. Puis là, t'as deux bâtiments. Lui, c'est un bâtiment, si je me trompe pas, qui est... C'est ça. C'est un debug. Donc, c'est un bâtiment déjà existant. Mais sinon, t'as plusieurs carcasses d'auto, bien évidemment. C'est un vrai classique dans tes constructions. Et là, on trouve ici le fameux restaurant avec des tâches de moisissures, très occupées, encore une fois, avec le bord, l'arrière, avec le frigo. Ça, c'est trop cool. Et t'as tous les espaces pour manger. Donc, ça fait très diner, un peu décrépit. C'est parfait pour ce que ça veut être. Donc, j'aime bien, moi, tu mentionnes que les enfants, ils viennent y jouer. J'aime bien l'aspect un peu familial et l'aspect qu'il n'y a aucune protection. Les barrières sont détruites. Il y a deux énormes arches. Donc, tu sais, il faut les surveiller quand même, ces kids-là. Et là, on va terminer sur la construction la plus d'envergure, tant qu'à moi, qui est la place des cactus. Donc, il y a un appartement pour le propriétaire du bar et l'autre, c'est le propriétaire de l'épicerie. Donc, écoute, regardez-moi ça, là. C'est énorme. C'est vraiment massif. C'est assez impressionnant à regarder. Donc là, t'as une seule entrée. Donc ici, t'as comme le coin du jardin. Plein de pancartes. Franchement, là, la déco est toujours on pointe. Donc, t'as un espace de marché pour faire les ventes de poissons, de fruits, de légumes, etc. T'as même déjà des paniers de fruits prêts à être utilisés. On a le petit resto ou bar, en fait, pour accueillir le monde. Très sombre, avec des tapis tout usés. Puis, t'as plusieurs portes. Donc, j'imagine qu'on a les appartements privés. Donc, t'sais, on voit ici le bord. Il y a une petite porte qui serait donc privée qui mène à un escalier de deuxième étage, mais aussi à un espace de vie ouvert. Beaucoup de pastels, encore une fois. J'aime beaucoup la cuisine, que c'est un coin extérieur comme ça, avec le meuble ici qui a la télé à l'intérieur. Je la trouve super. Donc, là, on a l'espace de vie. On a une pièce vide. C'est peut-être des objets cessés que moi, j'avais pas. Et on peut monter au deuxième étage qui, là, est le reste de l'espace personnel. Donc, on a une chambre ici, une assez grande chambre jaune et bleue. Un espace de détente, de lecture peut-être. On a l'espace d'en haut des marches avec un petit balcon qui donne à l'espace public. Et on a une chambre en gros bordel, sans doute d'un enfant. Deux enfants, en fait, et leur balcon pour jouer et s'amuser au football et tout, voilà. Et là, si on revient au rez-de-chaussée, on a tout, 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 je veux juste pas me tromper. Donc, on a justement les portes ici qu'on imaginerait privées aussi parce que tu mentionnais un bar et une épicerie. Donc, on voit ici le hangar qui donne à tout l'espace de peut-être pour faire la nourriture et tout. Il y a même... OK, c'est carrément l'épicerie, là. T'as la caisse enregistreuse avec de la déco. Puis, t'as justement toute la bouffe prête à être achetée. Et là, à ce moment-là, t'as une petite porte juste ici avec du rangement et une salle d'eau. Puis là, t'as encore une fois une porte privée qui mène à une autre salle d'eau, à l'escalier du deuxième étage et l'espace de vie commun dans des couleurs un petit peu plus calmes cette fois-ci, bleu et brun. Je la trouve superbe, un coup de cœur pour cet espace-là. Je le trouve super convivial. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ton salon ici, là, avec la déco. Ça fait cosy, ça fait agréable. Quand on monte, oh, deuxième, t'as la salle de bain avec une salle d'eau, un salon ouvert sur... Ouais, c'est ça. C'est un salon télé, bureau, détente, familial, avec, encore une fois, un accès pour un petit balcon pour regarder dehors. Ah, mon Dieu, il y a ce balcon-là trop joyeux avec un feu de foyer pour faire de l'or et de la musique, du foot, bref, vraiment un milieu familial. Puis, voilà. Donc, c'était ça. J'avais manqué les chambres ici. Donc, t'as une chambre d'enfant avec une espèce de drap sur la structure. Il est vraiment cool. Puis, la chambre des parents, un peu plus traditionnelle. Ça donne un bâtiment... T'sais, regarde-moi la façade puis tout le travail que t'as mis sur le toit et tout. Franchement, c'est superbe. Moi, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'enlève mes lunettes pour pas que ça me fasse des petits cercles. Donc, vraiment, merci, Manon. J'ai adoré visiter tes constructions. Je vous rappelle que son nom Instagram, c'est La Drôlesse. Je vais vous mettre en description le lien pour son histoire Wattpad et le lien de son Instagram, son Simstagram, dans lequel elle nous tient vraiment souvent au courant des avancées de son projet. Franchement, moi, j'ai adoré. Malheureusement, j'ai pas tout visité. Il y avait quand même quelques constructions plus de type décor que j'ai pas regardé. Donc, laissez-moi savoir ces quelles constructions qui vous ont le plus marqué, qui vous ont le plus intéressé. Moi, de mon côté, je tiens à saluer ton souci du détail. Quand je dis ça, je sais que je le dis beaucoup dans mes vidéos, mais moi, pour moi, c'est vraiment important partant de moi-même qui ne le fait pas assez et qui le fait vraiment pas comparé à des personnes comme toi qui sont vraiment douées. Je trouve ça le fun parce que, tu sais, on s'entend quand on regarde les constructions, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Puis là, tu regardes et là, il y a tellement de petits détails du quotidien qui montrent qu'il y a des gens qui ont vécu dans l'espace, qui l'ont utilisé. Donc, je trouve ça vraiment le fun, le souci d'avoir des éléments très réalistes, très concrets qui montrent que le bâtiment A de la vie a été usé, a été habité. Donc, que ce soit des bouteilles qui traînent, que ce soit des papiers journaux, que ce soit de la traînerie sur des meubles, c'est rare qu'une maison ait speak and span puis que tu prennes le temps d'aller fouiller dans les 12 millions de sous-onglets debug pour trouver ce genre d'items-là. Je salue ta patience. Franchement, c'est superbe. J'aime vraiment beaucoup le look. C'est sûr que c'est très inspiré pour ton histoire, donc c'est un look très cohérent d'une construction à l'autre, mais moi, je les trouve vraiment géniales. Je vous rappelle que si vous voulez que j'aille visiter à votre tour vos galeries, il y a deux manières. Soit que vous me partagez votre ID origine ou sinon, vous partagez des constructions spécifiques sous le hashtag Regarde Super Sirène. Si vous avez déjà participé à un de mes sept défis et si vous avez déjà partagé votre nom ID origine en commentaire, vous n'avez pas besoin de me le redonner parce que moi, j'ai tout écrit ça dans un Excel, donc si c'est le cas, inquiétez-vous pas, vous êtes dans ma liste. Ça s'en vient. C'est juste que, bon, bref, je ne peux pas tout faire en même temps. Ça reste que j'ai du beau monde à aller visiter. Et d'ailleurs, je m'étais fait suggérer par quelqu'un d'aller visiter des maisons dans la galerie sous le thème futuriste, donc si jamais il y a des thèmes que vous voudriez que j'aille visiter, faites-le moi savoir, je suis toujours ouverte aux suggestions. Je suis en brainstorming, justement, je suis justement en brainstorming sur qu'est-ce que je vais faire pour l'Halloween. Je ne suis pas une fille très Halloween, je suis plus une fille de Noël, donc je suis comme en hésitation sur où est-ce que je mets mon énergie. Sur ce, je vous laisse, je m'en vais avancer ma construction pour le défi de construction à thématique Harry Potter de Coco X. J'adore ça, je trouve ça trop cool parce que je suis en train de construire la future maison de ma fanfiction que je suis en train de faire sur Hermione et Draco Malfoy. Je te lisais justement Manon au début, tu as comme fait un petit, le premier chapitre ce n'est pas vraiment un chapitre, c'est plus de l'information puis tu mentionnais que ce projet-là qui est quand même rendu à plus d'une vingtaine de chapitres, c'était une façon pour toi de briser la page blanche puis de te lancer à enfin réécrire et je trouvais ça vraiment le fun parce que moi-même, il y a trois semaines, je me suis dit il faut que j'écrive, je suis tannée donc au lieu de lire des fanfictions, je me suis lancée et j'ai réfléchi à ce qui me manquait en ce moment dans les fanfictions de Draco et Hermione et je me suis lancée pour un Ennemies to Lovers que j'adore parce que je voulais juste dire c'est que je profite du défi de Cuckoo X pour créer un peu la maison que j'imaginerais Draco et Hermione habiter une fois qu'enfin ils vont sortir ensemble mais bon, bref, donc j'adore ça, j'adore Wattpad, j'adore lire des histoires dont le loup et la rose que je suis en train de finir le cinquième chapitre donc vraiment super beau travail et sur ce, moi je vous laisse et à la prochaine!